Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un drame s'est produit ce matin, peu avant 6h, au 4200 bloc rue Taylor Est à Saskatoon. Un jeune homme de 16 ans est décédé dans un accident de voiture. Les deux autres passagers, des garçons de 15 ans, ont été transportés à l'hôpital. L'un d'eux a des blessures mineures, tandis que l'autre est dans un état critique. L'enquête a dévoilé que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui était en excès de vitesse. Et la voiture a ensuite percuté en poteau avant de se retourner. L'enquête poursuit et la circulation routière dans cette zone a été rétablie. Les pompiers ont été dépêchés au YAMCA du boulevard Rushdale à Regina vers 10h ce matin. Sur place, ils ont découvert une fuite au niveau du système de distribution du chlore de la piscine du bâtiment. Des réparations et du nettoyage sont toujours en cours et le bâtiment reste fermé jusqu'à nouvel ordre. La ville de Regina peine à attirer les grands noms de la scène musicale, contrairement au centre Sastel de Saskatoon qui accueille par exemple ce mois-ci le rappeur Snoop Dogg. C'est ce qu'ont constaté nos collègues de CBC, les applications de Pierre-Olivier Nadeau. Les grands noms de la scène qui a pu accueillir Regina comme Elton John, Jason Derulo ou Florida sont maintenant du passé. Ils ont tendance maintenant à se produire ici, au centre Sastel, à Saskatoon. Il dit qu'à Saskatoon, chaque jour ou chaque semaine, il y a une annonce de concert. Juste la semaine dernière, il y a eu quatre annonces de concert, mais aucune pour Regina. Selon l'association des expositions de Regina, cette difficulté d'attirer ces grands artistes est récente. Elle explique qu'après la COVID, l'industrie des concerts a changé et que tout se résume au profit. Ce qui désavantage le centre Brent de Regina, alors que le centre Sastel a plus du double de sièges. Mais selon la RID, le problème s'étend partout dans les prairies. Elle donne l'exemple de Winnipeg et de Calgary qui sont dans la même situation que Regina. Dans l'ouest du Canada, le stade qui accueille la plupart des concerts est à Edmonton. La construction d'un nouvel aréna de 10 000 places au centre-ville de Regina, qui est en discussion en ce moment, serait une solution pour attirer les grands artistes, selon Roberta Angels. Mais ça ne convainc pas totalement les membres de l'industrie. Je crois que tout commence par la personne que Reel va embaucher pour attirer les artistes. Une personne qui doit avoir des relations dans l'industrie. Ensuite, il s'agit de prouver que Regina est suffisamment attrayant pour créer des opportunités. Le pari d'un nouvel aréna est donc lancé pour voir si la flamme des spectacles grandioses pourra se rallumer à la capitale provinciale. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Après un passage à Ottawa, Québec et Montréal, le ministre français Franck Riester est arrivé aujourd'hui en Saskatchewan. Le ministre délégué est chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Il s'est rendu ce matin au nord de la province à la mine d'uranium de Cigar Lake et de Cameco et le site de traitement de minerais de McLean Lake d'Orano. Le but de cette visite ? Renforcer les partenariats bilatéraux dans le secteur de l'énergie entre les deux pays. Car les centrales électriques françaises dépendent en grande partie du Canada, qui est son premier fournisseur d'uranium. Le ministre français se rendra demain à Saskatoon. Les élus du réseau associatif et institutionnel françasquois se sont retrouvés hier pour discuter des futurs enjeux de la communauté françasquoise. Ils ont notamment discuté des actions à entreprendre en vue des élections provinciales, des démarches pour accueillir les Jeux de la francophonie canadienne de 2028 à Regina, mais aussi de l'augmentation du financement venant du ministère du patrimoine canadien. La prochaine rencontre de la table des élus est prévue l'automne prochain. Et pour finir, le téléthon annuel de la Regina Human Society vient de commencer. Cette fois-ci, il a lieu dans le nouveau centre. Plus d'une quarantaine de personnes est impliquée dans cette collecte de fonds. L'objectif de cette année est de 75 000 dollars. L'événement est en direct de 18h à 21h et est en collaboration avec la coopérative d'accès aux communications. Voilà mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Charlotte Marshall, merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.